La technique est faite. Il s'agit de faire un. Le principe, c'est que ça fonctionne par rotation. Celui qu'on a vers soi, il est immobile, puis l'autre, il reste souple. Et le fait de tourner, le mobile vient cogner sur celui qui est immobile. Ouf, c'était souffrant, mon affaire. Ouf, ce qui fait qu'il faut apprendre à faire un, un, deux, trois. Le trois est le plus difficile parce que celui qui est souple reste sur le dessus. Il faut le retenir parce qu'il pourrait faire quatre ou cinq et quatre. Un, un, deux, trois, quatre. Ensuite, c'est les multiples de ça, puis les deux mains qui se jassent en n'ayant pas le même son dans chaque main. Et voilà. Tout est pendu, il n'est pas en fait que de ce faire faire. Il ne reste plus qu'à pratiquer. Merci beaucoup à Jacques Landry, c'était fort intéressant. Les eaux, un grand spécialiste en la matière. C'est de toute beauté de le voir aller, les mouvements, puis tout ça, très fluide. Et puis, pour ce qui est de la podorythmie, on vous invite à retenir le tempo, retenir la façon de faire. Vous imprégnez de ce rythme-là, de cette façon de faire-là. Puis qu'à ce soir, en arrivant chez vous, il faut que vous le refassiez. Puis demain matin, en vous levant aussi. Puis demain soir, en revenant chez vous, pareil. Fait que si vous faites ça pendant une couple de jours, là, après ça, vous allez l'avoir, impeccable. Fait que vous allez le retenir. L'idée, c'est de retenir comment qu'on fait ça, puis de le pratiquer. C'est comme n'importe quoi, ça prend de la persévérance. Et puis pour les eaux, j'imagine que c'est beaucoup de persévérance. Également, maîtriser les deux mains. Déjà, juste un son, c'est un défi. Après ça, deux sons, trois sons, quatre sons. Puis les deux mains, là. C'est du grand tort, là. Bien, quand on vous remercie, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi au symposium percutant. Fait qu'il y a une autre scène qui va se mettre en branle par là-bas. Merci beaucoup, ma gang de traditionnels.